La loi d'attraction, troisième vidéo, on va plutôt parler cette fois-ci de l'énergie intérieure qui découle des vidéos suivantes où on a parlé de système de valeur, où on a parlé de focus, maintenant on va parler d'énergie, on en parle tout de suite dans cette vidéo. Alors, concernant la loi d'attraction, cette troisième force après les valeurs, le focus, qui est cette énergie, c'est l'objet de cette vidéo que je vous propose évidemment d'aborder avec moi. Alors, de quoi on parle quand on parle d'énergie intérieure ? En fait, on va parler de tout ce que je peux vivre et donc du coup, de ce qui va émaner de mon être et on va voir en quoi cette qualité d'énergie est en fait un des vecteurs les plus puissants pour attirer ou ne pas attirer à soi des tas de choses. Par exemple, on verra que quelqu'un qui a du mal avec l'argent n'est pas dans une énergie très favorable avec l'argent. C'est-à-dire que très souvent, alors ça peut être lié à son histoire, par exemple mes parents ont manqué d'argent et donc du coup, en avoir pour moi, c'est comme si quelque part je venais de ne pas respecter quelque part mes parents parce que eux, je les aime tellement, ils n'ont pas eu d'argent, donc du coup, est-ce que moi j'ai le droit d'en avoir ? Vous voyez, tout ça, c'est des propos qu'on va se tenir mais qui sont en réalité accrochés à des espèces d'accumulations d'expériences qui ont forgé à l'intérieur de moi ce que nous, on va appeler des croyances. C'est-à-dire qu'une croyance, c'est comme un ensemble d'expériences que j'ai vécues. Alors si elles ont été difficiles ces expériences, eh bien je garde à l'intérieur de moi un sentiment que ça a été difficile, que ça a été compliqué, que l'argent, ce n'est pas forcément toujours évident parce que ça génère des conflits, ça génère des séparations et puis on ne va pas définir les gens à travers l'argent et puis tu comprends les gens qui ont de l'argent, etc. Et puis mes parents n'ont pas eu beaucoup, donc est-ce que moi j'ai le droit ? Vous voyez, on sent qu'il y a tout un ensemble de plateaux d'expériences qui ont forgé en quelque sorte cette énergie dans laquelle je vais entrer quand on va parler d'argent. Est-ce que j'ai le droit ou le sentiment au contraire que c'est quelque chose qui est bon pour moi ? Est-ce que j'ai le droit de sentir intérieurement que l'argent, c'est quelque chose qui me fait plaisir ? Est-ce que j'ai le droit de sentir au fond que l'argent, ça peut être une grande source d'abondance et en fait de découvrir non pas ce que c'est que l'argent, on sait tous que c'est une énergie, que ça contribue à des choses, que les gens ne se définissent pas par l'argent qu'ils ont, mais qu'est-ce que moi je vis intérieurement ? Quel est le ressenti, quelle est la fréquence dans laquelle j'entre quand on parle d'argent ? Quelle est la fréquence dans laquelle je rentre quand on parle d'amour, d'échange, de câlin ? Quand je parle de considération, d'aimer mes enfants, d'exprimer le fait que je les aime, dans quelle fréquence je rentre ? Quand on parle de sport, de bien manger, dans quelle fréquence je rentre ? Quand on parle d'aller danser, de jouer avec la vie, dans quelle fréquence je rentre ? Quand on parle de me lâcher prise, d'accepter l'idée d'épouser les situations qui sont un peu difficiles, dans quelle fréquence je rentre ? Vous voyez, c'est de ça dont on parle. Donc la fréquence, c'est l'accumulation des expériences que vous avez vécues et qui ont éduqué votre système nerveux. Et ça, ce qui est très chouette, c'est que quand on prend conscience du niveau de fréquence dans lequel on est, on peut décider de faire évoluer ce niveau de fréquence. Et ça, c'est très important parce que si j'ai une situation à gérer, imaginez que demain, j'ai un entretien très important avec mon patron et qu'évidemment, il y a un enjeu pour moi. Si on parle de loi d'attraction, c'est très important de sentir intérieurement comment mon cheval, mon ressenti intérieur est câblé. Au fond, de me dire, tiens, quand je pense à cette situation, qu'est-ce que je ressens ? Est-ce que je ressens un peu d'angoisse ? Est-ce que je ressens un peu de gêne ? Est-ce que je ressens, au contraire, de l'enthousiasme, de l'ouverture ? Est-ce que j'ai envie de briller ? Parce que ça, ça conditionne évidemment l'ensemble des plateaux. Ça définit en quelque sorte le qui je suis, ce que je vibre, ce qui, à l'intérieur de moi, va éventuellement se révéler, notamment s'il y a des coups de vent. Non, parce que si je crois, par exemple, que c'est tellement bon pour moi d'aller faire du vélo et de monter ce col, parce que je sens que l'arrivée là-haut, c'est quelque chose qui répond non seulement à des aspirations, mais aussi à un objectif important pour moi. Donc, j'ai une forme d'énergie qui fait que, allez, c'est bon, c'est bon pour moi, on va y aller, etc. Si vous, vous êtes en train de pédaler avec moi avec le vent, et au contraire, c'est difficile, je vais vous dire, allez, au courage, etc. Pourquoi ? Parce que cette énergie, elle va entraîner évidemment un pôle d'attraction à l'égard du résultat que je vais obtenir, mais aussi de tout un ensemble d'éléments qui vont évidemment m'aider à monter. Je vais y croire, je vais sentir en moi une énergie qui va être favorable. Et si vous en face, vous freinez un peu, parce que c'est difficile, parce que vous êtes en train de vous dire, oula, j'en peux plus, c'est compliqué, vous ne rentrez pas dans la même énergie, évidemment, vous comprendrez que tout le système nerveux, il ne va pas donner de la même façon. Encore une fois, si par exemple, j'ai été habitué à me reconnaître, à m'honorer, à me valoriser, à m'aimer dans des situations aussi banales que d'aller au restaurant et de prendre le plat qui m'intéresse, aller à Carrefour ou dans n'importe quel magasin et prendre soin de la manière dont je m'alimente, pourquoi ? Parce que je veux m'honorer. Eh bien, le jour où c'est un peu plus compliqué, parce que je suis chahuté, parce qu'il y a une décision à prendre entre aller me coucher ou rester à table, parce qu'il y a des amis à la maison et qu'il est 23h, je ne sais pas quoi en faire, si j'ai appris à m'honorer, je vais être dans une énergie, parce que j'ai des références différentes qui vont faire que du coup, je vais pouvoir avoir un dialogue, une communication, un échange avec l'environnement qui va attirer à moi des situations qui sont complètement différentes. Donc, vous voyez, la sensation dans laquelle je suis va être une... C'est un peu comme des ondes radio. Si je suis calé sur le champ que c'est possible, par exemple, de gagner de l'argent, d'acquérir des connaissances, que c'est possible d'entreprendre, par exemple, de devenir coach, de développer une activité autour de telle chose ou de telle chose, d'aller à la rencontre de telle ou telle personne, d'aller taper à cette porte, si je sens qu'il y a derrière tout ça quelque chose qui me correspond et qui vibre à l'intérieur de moi, ce n'est pas seulement dans ma tête parce qu'on m'a dit que c'était bien d'aller faire du sport, mais parce que je vibre à l'intérieur, cette énergie à travers laquelle je sens que le sport me conduit et que je suis déjà, en quelque sorte, dans cette dimension, eh bien, vous vous rendrez compte qu'autour de moi, je vais attirer des choses différentes. Les résonances des personnes, des situations et de tout ce qui m'entoure, en fait, va vibrer d'une manière différente. Et je crois même qu'à un niveau spirituel, il y a des choses qui se passent de façon différente. Donc ça, c'est très, très important, que ce soit à l'égard de vos enfants, la manière dont vous les considérez, que ce soit vos étudiants, si vous êtes un enseignant, que ce soit vos équipes, si vous êtes un manager, que ce soit votre coaché, si vous êtes un coach ou un entraîneur, que ce soit à l'égard de toutes les personnes avec lesquelles vous interagissez, la nature même de ce que vous vivez à l'intérieur de vous, ce que vous croyez, ce que vous ressentez, ce que vous dégagez comme énergie, va avoir un effet extrêmement important en termes d'attraction, que ce soit pour aller vers de la croissance, parfois du maintien, ou parfois même l'inverse. Donc prenez soin de la qualité de ce que vous vivez, parce qu'il y a effectivement, à moyen terme et long terme, surtout quand il y a des coups de vent, ça va déterminer d'une manière extrêmement importante la manière dont la vie va résonner avec vous. Et ça, c'est quelque chose de très puissant en matière d'attraction. Donc petite clé importante, reconnaissez ces fibres émotionnelles, musclez ces fibres émotionnelles qui sont en lien avec justement ce que vous avez de meilleur en vous quand vous vivez des choses, des situations qui vous portent. Retenez ces moments, inspirez et vibrez ces moments. Vous savez, être dans une valeur de liberté ou d'alignement ou de confiance ou d'ouverture, ce n'est pas un truc qui se passe dans la tête, c'est quelque chose qui doit vibrer très profondément dans votre être. Et c'est parce que vous vibrez cette dimension, évidemment que vous allez attirer à vous des gens d'une manière complètement différente. Expérimentez ça. Et puis au grand plaisir de la prochaine vidéo, dans laquelle on va reprendre un petit peu en synthèse tout ça, et surtout aller découvrir les pièges qu'il est important de reconnaître quand on parle de loi d'attraction et qui malheureusement font qu'on a parfois un peu des biais cognitifs. Il y a des parties de nous qui vont dans un sens, d'autres dans d'autres. Et ça c'est, on va le voir, des freins très importants. On en parle dans la prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et puis au grand plaisir de vous retrouver sur ce sujet de la loi d'attraction.